Bonjour, je m'appelle Guy Roland, je suis l'élu aux finances de la Commune depuis juillet 2020. Tout d'abord, je voulais rassurer tous les administrés, certains ayant des inquiétudes, nous sommes abordés la gestion de la Commune avec beaucoup d'humilité et prudence. En 2020, nous avons été obligés de prendre en compte un certain nombre de choses qu'on n'avait pas prévues. Naturellement, l'impact de la crise sanitaire, qui en gros s'est traduit par une perte de près de 500 000 euros dans les comptes de la Commune. Absorber quelques éléments qui avaient été engagés par la précédente mandature ou des retards de certaines obligations. Des équipements qu'il faudrait mettre à niveau, comme le stade de l'Est, mettre en conformité un certain nombre de contrats, d'assistance maternelle. Bref, nous avons absorbé en gros 800 000 euros d'investissement et 300 à 350 000 euros de surcoût fonctionnant. Le résultat est que nous avons terminé l'année 2020 avec, sans augmenter les impôts, sans souscrire d'imprunt, un résultat global de l'ordre de 2,7 millions, certes en retrait par rapport aux années précédentes, mais si on tient compte des pertes liées au Covid et des impacts complémentaires, parfaitement comparables aux résultats des années antérieures 2019, 2018 et 2017. 2021, mais avec la même politique de rigueur d'efficacité et de réactivité et en priorisant la dépense en fonction de notre programme et de leur efficacité économique, nous avons bouclé le budget 2021 sans nouvel impôt, sans augmenter les niveaux des emplois, qui restent très faibles et qui nous donnent d'ailleurs une très grande marge de manœuvre globale. Autre point du dispositif, nous serions très peu à la trésorerie. Nous sommes arrivés à fin 2020 à conserver le niveau de trésorerie assez confortable qui est à la fin 2019 et en, je dirais, à la fin de l'été 2021, nous avions à peu près le même niveau de trésorerie. Dernier point, au-delà de la gestion budgétaire, nous essayons de planifier les actions et donc nous avons la volonté de chiffrer, de prévoir sur l'ensemble de la mandature, disons, 2022-2026. C'est indispensable lorsque vous devez être sûr d'avoir les leviers économiques pour assurer le financement de la politique que nous mettons en place. C'est une démarche que nous devons amplifier et qui nous paraît extrêmement importante de poursuivre. En conclusion, nous pouvons rassurer les administrés de la commune, il n'y a pas d'incriture, nous n'augmenterons pas les impôts, nous conserverons une gestion de trésorerie saine et nous veillerons à remplir toutes les obligations de service que nous devons aux administrés, maintenir le niveau de patrimoine de la commune, assurer toutes les prestations courantes et nous donner les marges de manoeuvre avec le maximum d'efficacité, de réactivité pour financer les piliers majeurs de notre programme. Nous ne nous dérangerons pas à ces principes simples, nous arbitrons en fonction des priorités et conserverons une gestion la plus rigoureuse et la plus prudente. Sous-titrage Société Radio-Canada